Je vous remercie vivement et je vous fais remarquer que ma modeste personne, dans cette mission que je juge être un plaisir, en tout cas vous devez le prendre comme ça, se mettre au service de son pays. Quand on a les moyens, quand l'Etat ou vos parents ont investi pour vous permettre d'acquérir les moyens, d'acquérir les connaissances nécessaires, vous êtes en devoir de mettre vos connaissances, de mettre votre savoir au service, pas seulement de l'individu, de vos parents, de nos parents, c'est donc déjà, mais vous êtes en devoir de vous engager. Quand je dis engagement, il s'agit aussi d'engagement politique. Ne faites pas comme moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que je me suffisais de ma réussite personnelle, que je me suffisais de sortir mes parents de là où ils sont, mais qu'en fait, la politique, c'était sale, je l'ai laissé à vos autres. Ce faisant, nous avons laissé la place. Et comme on dit, la nature est au redivide. Et ce sont des personnes incompétentes, des personnes qui n'ont reçu aucune qualification, qui ont pris justement les destinées de notre pays, de mon pays, pour l'amener à là où il est aujourd'hui. J'en suis responsable. Évitez demain de vous mettre dans cette responsabilité-là. Vous avez ce qu'il faut. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez les armes qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, en fait, c'est le monde planétaire. Il n'y a pas quelque chose pour le Sénégal et quelque chose ailleurs. Nous sommes tous ensemble. Vous avez les moyens de compétire. Bâtez-vous. Ne dites pas que la politique est sale, parce que si vous le dites, la politique va vous faire, si vous ne la faites pas. Engagez-vous pour la bonne cause, parce que vous avez subi un cursus excellent à vous entendre aujourd'hui, de voir des jeunes comme vous mettre la foi en avant, sachant que, de toute façon, tout va vers ça et tout revient à ça. Quand le Sénégal a la chance d'avoir des jeunes comme vous, je d'estime que ces jeunes seraient d'une certaine irresponsabilité, s'ils n'assumez pas votre responsabilité. Vous avez donc la responsabilité historique de prendre les destinées de ce pays, parce que vous avez les moyens pour gérer ce pays, pour qu'il soit non seulement émergent, mais qu'il soit développé. Sous-titrage Société Radio-Canada